bonjour je m'appelle donc Emmanuel Delmas nous allons commencer cette présentation des parcours métiers et donc cette web conférence est destinée à vous présenter ces parcours métiers puis vous donner effectivement la raison pour laquelle il pourrait être intéressant de former vos collaborateurs à ces parcours métiers au préalable en termes logistique pour le confort de tous les micros de vos téléphones et ordinateurs sont coupés seuls les intervenants seront entendus pour intervenir et poser vos questions vous pouvez utiliser le petit module à droite de votre écran donc questions pour pouvoir rédiger vos questions et puis on pourra y répondre au fur et à mesure de l'intervention et si jamais nous n'en avons pas assez de temps par rapport à cette web conférence nous prendrons le soin de vous répondre en direct suite à cette conférence cette présentation a été préparée donc dans ma main et emmanuel Delmas black belt en ligne management industrie et services également au niveau c'est sigma et j'ai préparé cette présentation également avec la collaboratrice rime boujard qui est également black belt au niveau du ligne management les parcours métiers on a créé ces parcours métiers en fait pour chercher à améliorer à l'employabilité ou compléter les cursus de base en intégrant des compétences au niveau du 6 sigma l'idée c'est vous avez déjà un métier vous avez des connaissances avant vous voulez élargir votre panel de compétences et nous ce qu'on propose c'est de pouvoir venir intégrer dans votre cursus initial des compétences complémentaires comment on a pu construire ces parcours métiers c'est basé sur l'expérience qu'on a pu avoir des métiers et on a pu identifier effectivement que certaines compétences pouvaient être très importantes par rapport à certains métiers qui nécessitait de pouvoir être complétés et c'est ce qui a généré des des parcours métiers au départ des parcours métiers il faut savoir c'est que effectivement on a des formations qui sont au niveau du lilo d'une fine et du black qui sont proposés par nos organismes soit de conseil soit nos formations donc au départ vous avez un premier organisme qui s'appelle au va de performance qui est l'organisme de conseil et de formation qui a comme territoire géographique la france l'espagne et puis également tout ce qui est le continent africain vous avez un autre entité qui s'appelle suisse team performance qui est un cabinet de conseil et d'amélioration de la performance il a serait plutôt pour le territoire suisse et les grands domaines d'activité de suisse team sont au niveau de démarche qui les outils et de l'horlogerie et pour les deux instances que ce soit au niveau d'orale ou de suisse team on a le cabinet un organisme de formation qui s'appelle happy hop dans lequel en fait vous allez pouvoir avoir tout ce qu'il est formation donc dans le domaine principal du ligne et du six sigma que ce soit en inter-entreprise inter-entreprise est également au niveau du e-learning et on a une capacité de pouvoir mixer ces types de formation l'origine des parcours métiers notre premier domaine effectivement nous c'est de déployer des démarches d'excellence opérationnelle au sein des entreprises avec une capacité de pouvoir former vos collaborateurs au niveau du ligne et ou du six sigma donc juste pour rappeler les typologies de personnes qui sont généralement formés vous avez un black belt qui a la responsabilité de piloter la démarche et ensuite on va se retrouver avec certains acteurs qui vont s'appeler les green belt et les yellow belt les green belles sont les acteurs qui ont pour responsabilité de déployer les chantiers au sein de votre entreprise et les yellow belt c'est les personnes qui ont pour formation de tout ce qui est lié à la résolution de problèmes et c'est le yellow belt sont ensuite mobilisés dans le cadre des chantiers qui sont pilotés par les green belt et l'ensemble des chantiers sont pilotés par les black belt généralement quand vous déployez une démarche d'excellence opérationnelle si on prend une entreprise de 300 à 300 personnes donc il ya un black belt c'est lui qui va piloter la démarche au sein d'entités généralement on va se retrouver avec 5 6 green belt et puis généralement on va se retrouver avec une 20 à 30 yellow belt qui peuvent être formés donc si on cherche à résumer on dit ben finalement entre 20 je dirais entre 20 et 40 personnes sont généralement formés à l'excellence opérationnelle le problème c'est que toutes les personnes de l'entreprise ont pas ouvert en l'utilité d'être formés sur ses connaissances mais pour autant tous les collaborateurs de l'entreprise doivent être mobilisés et pour pouvoir les mobiliser il faut qu'on puisse leur apporter des connaissances qui sont en lien avec leur métier et c'est pour ça qu'on a créé les parcours métiers dans ces parcours métiers on va chercher à développer pour vos collaborateurs donc les connaissances dans le domaine du ligne donc je vous rappelle la ligne c'est une méthodologie qui est basée sur la maîtrise des mouda des mairies des murats et ça pour objectif d'améliorer la productivité le six sigma elle c'est une année une méthodologie qui est basée en fait sur une approche plus statistiques qui a pour objectif d'identifier les facteurs influents et donc ça peut être deux démarches complémentaires parce que d'un côté j'améliore la productivité puis de l'autre côté je vais améliorer la notion de l'amélioration de la qualité et donc dans certaines entreprises on veut chercher effectivement à améliorer productivité et puis la partie qualité et c'est une démarche qui peuvent être compatibles donc au sein de nos parcours métiers on a cherché à créer en fait des parcours dans lequel on peut retrouver des outils des méthodes qui peuvent être contenues au niveau du livre ou au niveau du six sigma en fait manu j'ai une petite question à te poser est-ce que tu m'entends oui alors donc si j'ai bien compris de ce que tu viens de dire il s'agit de formation disons sur mesure en fonction des métiers aurais tu des exemples de parcours métiers où les outils lignes par exemple sont intégrés oui effectivement on a des parcours métiers effectivement on a peut intégrer ses compétences donc pour exemple dans les parcours métiers directeur sur la chaîne on a développé on a intégré dans les outils liés à la gestion des flux à la planification associée donc tout ce qui est les outils liés par exemple au camp à au bord de ligne le ppdp tout ce qui est lié à une joueur car l'exemple et le ddr mappé c'est du campement avec une prise en compte de la variabilité d'accord je vois pour la méthodologie six sigma aurait tu un exemple à nous donner aussi alors sur la partie six sigma où là on va beaucoup plus en approche statistique comme on disait identification des facteurs influents pour pouvoir ensuite les maîtriser donc là en fait on a développé un parcours c'est un ingénieur process et l'idée c'est d'intégrer en fait dans ce parcours ingénieur process tous les outils qui sont liés à la statistique alors qu'elle soit descriptive analytique et puis également tout ce qui est lié au plan d'expérience quand il y a une multitude de facteurs qui peuvent avoir un impact significatif ben on va pas ou bientôt en chercher à maîtriser ou à tester chaque facteur les uns après les autres et l'on peut être amené à faire des plans d'expérience et ça c'est toute l'approche qui est dans nos parcours métiers de l'ingénieur process d'accord je vois mais d'où vous est venu à l'idée ces parcours métiers en fait sur les parcours métiers en fait ça nous est arrivé par rapport à sonner en oeuvre dans les brasseries en afrique comme je vous ai dit oral performance est un cabinet de conseil et de formation qui intervient sur la france et puis sur l'afrique et puis on intervient dans des brasseries et l'idée c'était effectivement dans ces brasseries peut y avoir plusieurs centaines et dans certaines pratiquement un millier de personnel et l'idée c'était effectivement de dépasser le cadre de la vingtaine ou trentaine de personnes qui pourraient être formées en yellow green black et l'idée c'était de pouvoir les mobiliser sur des parcours métiers donc comme je vous disais apporter des outils et des méthodes qui sont nécessaires en fonction de votre métier et les parcours métiers viennent de la réflexion avec les bras si d'accord ces brasseries ont une grande influence sur sur vos parcours métiers tu peux nous donner des exemples de ces parcours alors oui au niveau des brasseries on avait réfléchi en fait en fonction des métiers qu'on pouvait avoir donc exemple on peut avoir des responsables au niveau d'usinité autonome de production donc ça peut être des responsables au niveau de la fabrication bière des responsables au niveau des lignes de conditionnement on peut avoir la directeur technique directeur technique il faut l'entendre comme un garant lié à la maintenance et au process on peut avoir également un responsable sur la chaîne et puis on a également pour mesurer la qualité un éclat les gars en de la qualité le monde et bien des boissons gazeuses on a des laboratoires et donc l'idée c'était de dire par rapport à ces métiers un sens il est là et ben on avait construit des programmes adaptés qui permettent difficilement d'appréhender certains outils du ligne ou du 6 sigma mais qui soit en réelle relation avec ses profils métiers d'accord et si quelqu'un voudrait connaître un peu plus ses différents parcours où est-ce que il pourrait comment est ce qu'ils pourraient faire et parfois comme proposer alors les morts métiers que nous on a à notre disposition on peut les retrouver et de plusieurs manières la première chose s'ils sont au niveau de notre catalogue de formation à biop par contre pour les personnes qui ne disposent pas de notre catalogue de formation on peut les regarder également sur au niveau du site à biop formation et puis au niveau des personnes qui sont en france demandeurs d'emploi il ya ces formations parcours métiers sont visibles sur leur espace personnel donc ça ça permet de pouvoir retrouver l'ensemble de ces métiers d'accord et à ce jour combien de parcours mais métiers sont disponibles à peu près alors à ce jour les parcours métiers clés en main on en a ils sont en train de s'afficher on en a 5 donc il ya un premier parcours métier qui va être au niveau des dirigeants d'entreprises un qui est destiné en fait aux collaborateurs un qui est pour les team leader donc on en disait qu'il est de l'entend par responsable de secteur responsable d'équipe après on a un autre qui est au bureau technique et puis après pour terminer au niveau de l'amélioration continue d'accord est ce que tu pourrais nous décrire un peu plus le parcours métiers bureau technique responsable maintenance par exemple alors comme je vous disais le bureau technique responsable maintenance c'est une personne en fait qui est en charge de de mettre à disposition des équipements qui sont en termes de de capabilité de moyens pour pouvoir produire des produits conformes et au bon rythme en termes de productivité donc ici c'est important c'est que la personne déjà elle est un premier niveau de connaissance sur effectivement les méthodologies et les grands principes c'est pour ça qu'à son niveau déjà on a fait les deux premiers cours qui sont introduction ligné aussi c'est quoi pour comprendre effectivement quelles sont les les philosophies de ces méthodes ensuite le ligne va travailler beaucoup sur tout ce qui est les gaspillages pour les réduire et travailler sur la partie non valeur ajoutée c'est pour ça qu'il ya un cours sur les gaspillages on puisse visualiser déjà les grands principes et puis ensuite on a tous les outils qui permettent d'analyser les plus qui sont importants à son niveau donc par exemple je dois faire une intervention en termes de maintenance et je peux analyser l'ensemble des activités pour regarder effectivement quel est mon niveau d'efficience et le temps passé à réparer la machine sur le temps total de la réparation entre le moment où ça a été déclenché l'alerte et le moment où la machine est remis en fonctionnement donc là on a des outils d'analyse de flux de type analyse de déroulement on va avoir aussi des analyses vers rouge pour l'opérateur donc là c'est le technicien de la maintenance pour regarder effectivement quand est-ce qu'il est en train de réparer la machine donc c'est cette partie vert c'est cette valeur ajoutée et plus tout le rouge ça peut être le déplacement à la recherche des outils ou des pièces de rechange une fois on a utilisé ces premiers outils d'analyse de flux on va avoir tout ce qui va être lié à l'amélioration donc au niveau des maintenanciers du responsable technique il y a des outils qui sont très importants de type 5 s ça que tout le monde connaît le semaine ça ça permet de gagner de réduire les temps de changement série donc je passe d'un produit à un produit b on va avoir aussi tous les outils du judoka on a l'auto maintenance donc auto maintenant c'est un cours au premier niveau qui est effectivement lié à comment déjà on peut impliquer l'ensemble des collaborateurs sur cette partie de maintenance on a les outils de pilotage et de résolution problème donc ça c'est la supervision active et puis mrp c'est pour tout ce qui les méthodes de résolution de problèmes et puis après il ya un troisième niveau je dirais c'est tout ce qui est les outils plus complexes donc tout ce qui peut être les analyses de mode de défaillance et criticité donc ça c'est les amdek parce que l'idée c'est que quand on reçoit une nouvelle ligne ou des nouvelles machines on peut anticiper les risques et les dysfonctionnements si jamais on veut maîtriser la qualité des produits c'est intéressant connaître la maîtrise statistique des procédés et puis pour terminer sur un cours qui est assez complet et qui n'est que si jamais je veux me lancer dans une démarche de total productif maintenance et bien il ya un certain nombre d'étapes à respecter et là on a un cours assez complet qui permet de pouvoir déclencher déclencher ce type de programme au sein d'une entreprise et mis à part ces cinq parcours est ce que vous êtes en train de finaliser d'autres parcours métiers alors oui on est toujours en train de compléter un autre offre au niveau des parcours métiers à ce jour on a développé trois autres donc il ya tout ce qui va être lié au bureau d'études chef de projet il ya le fameux parcours ingénieur process dont j'ai parlé précédemment et puis on a également un parcours qui est en tour de finaliser qui s'appelle le responsable de la suppléation donc sublime chaîne responsable suppléation de ce qui est le directeur logistique responsable logistique donc vraiment tout ce qui est lié sur les flux l'approvisionnement et donc là également on a développé en train de développer un cursus un métier qui est sur ce moment d'accord si je reviens un peu en arrière j'ai vu que vous avez un parcours métier qui s'appelle team leader qui est un métier assez terrain est-ce que c'est possible d'avoir plus d'informations sur ce parcours là tout à fait le team leader il faut vraiment l'appréhender que je vous disais sur chef d'équipe responsable d'équipe responsable uap donc responsable uap c'est l'unité autonome de production voyez c'est au niveau production une personne qui a amené à encadrer une équipe donc l'idée pour ce team leader c'est d'intégrer les principes du ligne et du six sigma et puis qu'il puisse intégrer cette culture là et ses outils là pour devenir réellement un acteur dans la démarche d'excellence opérationnelle et puis surtout je dirais un acteur de la performance du quotidien au niveau de son entreprise donc ici si jamais tu choisis par exemple la formule team leader métier team leader au niveau d'une formation e-learning et bien ça va être l'équivalent de 21 heures de formation enseigné à distance d'accord est ce qu'on pourrait avoir une vision sur le programme alors par rapport au programme comme on disait il va être accessible à plusieurs endroits on a dit au sein de notre catalogue sur le site internet également donc dans ce programme là vous avez douze cours et là encore il ya une base à acquérir c'est toujours les premiers cours on voit c'est tout ce qui est lié à l'introduction du ligne c'est sigma les gaspillages ça c'est des cours communs par contre après on voit que pour le team leader il faut qu'ils comprennent les flux donc comprendre l'organisation dans sa globalité avec la bsm la value stream mapping qui va permettre de cartographier les flux de valeur et puis surtout qu'on pense tout il a pour lui c'est important parce que ça lui permet de comprendre en fait qu'il va être amené à améliorer la performance d'un secteur mais que cette amélioration l'a fait partie d'un tour et ça c'est la cartographie des flux de valeur entre l'entreprise qui va permettre de voir ça ensuite il ya des outils très pratico pratique qui va se retrouver et c'est grâce à guetti analyse de déroulement donc là bas c'est comprendre le flux des produits puis pouvoir classer en notion valeur ajoutée non valeur ajoutée ça c'est vraiment au niveau du flux après si jamais veut travailler non plus sur le flux produit mais au niveau opérateur là il va pouvoir utiliser des méthodes qui s'appellent les méthodes des rouges et puis avec le graphe en valeur donc là c'est reçu plus produit aussi l'opérateur donc là on peut être aussi et aussi à des analyses pour améliorer tout ce qui est l'émotion des postes et les apports au bord de ligne également une fois qu'on a ça dans le métier du team leader on a pensé qu'il est important qu'ils maîtrisent certains outils donc tout ce qui est lié au standard le 5 s l'automatenance le temps de changement série comme on disait le semaine après il ya la supervision active avec la résolution de problèmes et puis quand on commence également au niveau du team leader il peut être bien qu'ils commencent à avoir une première approche au niveau des statistiques pour ça qu'on a mis le coup maîtrise statistiques des procédés avec ça il est capable de mettre en place des cartes de contrôle et puis d'assurer les suivis et surtout de comprendre quelle est la philosophie de tout ça d'accord aujourd'hui va à ce parcours où est ce que je pourrais avoir accès alors comment ça va se passer et c'est effectivement tu vas pouvoir accéder en fait par rapport à ce parcours là en e-learning en fait tu vas pouvoir accéder à notre plateforme et leur ligne et sur cette plateforme là ben tu vas pouvoir avoir accès à tous les cours combien abordé par rapport au team leader donc on les a classé par catégorie tu vois en production analyse de flux les standards le 5 s le semaine la supervision active et ainsi de suite et donc une connexion de la plateforme et là tu vas pouvoir accéder à tes cours d'accord je vois que vous avez un cours sur le smed qu'elles sont les ressources pédagogiques mises à disposition et stagiaires ce que tu peux nous présenter les différentes thématiques par exemple oui maintenant je prends dans le smed en fait comment ça va se composer quand vous arrivez sur la plateforme c'est vous avez la première chose c'est la pratique du smed ici voyez 25 minutes si vous allez avoir accès aux cours en fait et leur ligne qui va vous permettre d'appréhender la méthode et comme tu me disais on a été je dirais influencé par les brasseries au niveau de l'afrique et donc en fait tu vas te retrouver dans un environnement bas justement d'une brasserie en afrique et leur objectif c'est de réduire ses fameux temps de changement série sur des machines qui peuvent être des soutireuses donc ça c'est machin qui s'est bien ou également les étiqueteuses qui viennent poser les étiquettes au niveau des bouteilles et donc là dessus tu vas déjà avoir première chose le coup pour la pratique du semaine donc ça c'est vraiment le leader league et puis ensuite tu vas voir le support formation qui te reprend des points essentiels du support e-learning on a une fiche outils c'est sous pour main d'une feuille à cadre c'est les principales informations qu'il faut que je retienne par rapport à cet outil je dirais que ça devient un peu les antisèches si je dois passer un examen et puis tu as des formulaires pour pouvoir faire des analyses med et puis tu as également des ressources donc là c'est si je dois mener un chantier semaine à combien de temps ça prend comment je mets en place mon mon projet quelles sont les différentes étapes qu'il faut que je respecte ici là tu as tout un exemple de planning que tu peux utiliser et donc ça c'est ce qu'on met à disposition pour nos stagiaires donc là tu m'as demandé par rapport aux semaines mais si jamais tu vois tu vas regarder par rapport aux cinq caisses et ben c'est toujours la même philosophie 1 le cours et leur mini le support formation les fiches outils les formulaires associés et là encore tu vas être dans le cadre d'un chantier généralement et ben le plan d'actif de ce qu'on peut avoir dans une formation cinq caisses avec la réalisation d'un chantier d'accord donc c'est téléchargeable et libre d'utilisation tout ce qui est les supports formation les fiches outils les formulaires et les ressources tout ça tu peux télécharger la seule chose qu'effectivement tu ne pourras pas télécharger c'est le support et leur ligne l'animation mais par contre tout le reste c'est à ta disposition et tu peux télécharger parfait en fait que j'ai une petite question je vois que ces outils font aussi partie aussi d'un parcours greenbelt par exemple quand est-ce que je choisis une formation et greenbelt ligne ou et quand est-ce que je choisis un parcours métier team leader quand c'est en fait c'est la question de base en fait les gens il faut qu'ils se posent effectivement par rapport à ce que tu me demandes et c'est pourquoi je devrais plutôt faire du parcours métier ou pour faire du greenbelt il faut partir du besoin en fait de la personne au départ la personne elle veut avoir la volonté de dire je veux rajouter une corde à mon arc c'est à dire que moi j'ai un métier et je maîtrise ce métier pour autant je veux venir compléter ce métier par des nouvelles compétences ça pour moi c'est ce qu'on appelle des parcours métiers je suis directeur de la supply chain mais je ne connais pas par exemple les méthodes des dnrp et je pense qu'il serait intéressant pour moi de venir compléter mon cursus initial en venant à ajouter de nouveau pour ça c'est les marques au métier après il ya des personnes qui veulent obtenir une certification et ça c'est plutôt effectivement tout ce qui va être les yellow les green ou les blacks on parle effectivement le parcours métier team leader ou le parcours greenbelt c'est le parcours greenbelt tu vas retrouver d'autres outils que ceux qui sont au niveau du team leader pourquoi parce que pour pouvoir obtenir une certification il faut répondre à un certain niveau d'exigence et cette exigence elle est dans la norme qui s'appelle la nfx 06 091 et dans cette norme là on te définit un certain nombre d'outils que tu dois avoir en termes de connaissances alors totale ou partielle mais ça définit ben finalement qu'on fait le conducteur de la formation moi je m'aperçois que dans certains cas vous avez des gens qui travaillent dans les services et puis ils font des formations greenbelt mais dans ces formations services et ben ils se retrouvent avec des outils par exemple comme le semaine donc qui est lié à la réduction du temps de changement série si jamais je suis vraiment dans du service comme je dirais à quel moment je vais appliquer le semaine si ce n'est par exemple quand je vais changer la cartouche d'angle de mon imprimant c'est à dire pratiquement jamais donc c'est pas vraiment toujours bien adapté par rapport au profil pour autant si jamais je veux obtenir ma certification il est indispensable que j'ai ce mot alors que par rapport à mon métier c'est pas obligatoirement nécessaire et donc pour vraiment répondre à la question pourquoi je dois choisir des métiers ou pourquoi je dois chercher une notion de certification avec les yellow et green et les blacks et ben ça va dépendre de mon réel besoin est ce que je veux obtenir une certification pour pouvoir me déployer sur certaines fonctions dans mon entreprise pouvoir changer également métier ou non c'est vraiment je veux garder mon métier de base mais je veux venir ajouter des cordes à mon arc et là c'est les parcours aussi d'accord j'ai compris j'ai vu que vous déployez ce parcours métier selon deux modalités disons qu'il ya le e-learning et il y a le intrain entreprise si si tu me parlais un peu du e-learning c'est quoi ses avantages alors on va pas aborder la phase du co vide qu'on est en train de traverser parce que là effectivement on comprend dit que le e-learning l'avantagent c'est pouvoir se former à distance et de pouvoir mobiliser le temps effectivement dans certains cas pour pouvoir se former qui est lié au co vide et si on dépasse effectivement ce ce phénomène là il est clair les avantages du billard nous ben ça a réduit les coûts donc il ya plus de déplacement donc là dessus c'est clair donc ça améliore la rentabilité par rapport à la formation mais si je dépasse l'aspect financier je dirais ça augmente une capacité en termes d'efficacité et flexibilité c'est à dire que les gens ils peuvent se former quand ils veulent au moment où ils veulent donc là ce qui est vraiment important c'est la capacité de l'apprenant à devenir autonome et puis l'avantage du e-learning comme on l'a vu on peut s'adapter aux spécificités des collaborateurs donc là il ya des personnes qui apprennent plus vite il y en a qui apprennent moins vite il y en a qui ont besoin de peut-être revenir sur certaines notions en termes d'avancement pédagogique et donc ça c'est l'avantage du e-learning c'est à dire que si jamais tu as un cours que tu n'as pas réussi à appréhender parce que à la fin de chaque cours à un autre niveau vous avez un qcm qui permet de dire est ce que j'ai validé ou non ce nouveau et bien il ya certaines personnes qui ont besoin de faire le coup plusieurs fois pour arriver à valider ces cours d'autres ont une plus forte capacité d'apprentissage et en ayant fait le cours une fois et ben ils acquièrent l'ensemble des éléments donc ça c'est l'avantage du e-learning c'est que tu peux le faire quand tu veux tu es autonome à la vitesse où tu veux et puis s'il ya besoin de revenir sur les émotions tu veux refaire tes goûts autant de fortune concernant le e-learning j'ai vu dans la presse que vous aviez la première plateforme multilingue européenne dans le domaine du liné du six sigma c'est peut-il nous dire quelles sont les langues disponibles à ce jour je pense que l'on va pour ça c'est les deux articles là que l'on a publié récemment donc un article qui a été publié effectivement au niveau de la revue entreprendre et puis un deuxième article en fait qui a adressé beaucoup plus vers les ressources humaines des grandes entreprises c'est pour ça qu'on a publié au niveau du magazine medef paris donc effectivement votre e-learning il est accessible dans le domaine du liné du six sigma et après pour répondre à ta question rime quand je vous parle de langues à ce jour bien évidemment il est disponible en français on a également en anglais en espagnol en allemand en italien en portugais russe et je dirais que assez prochainement on est en train d'également de réfléchir sur le mandarin le volonais et on l'a en portugais mais un client nous a demandé si on était capable également d'avoir une variante avec du brésilien donc voilà les langues se développent ok super donc ça c'est ce qui est en ce qui concerne le e-learning concernant le intra entreprise maintenant quels sont les avantages des parcours métiers que vous réalisez en entre entreprise alors l'entreprise lance mais dans une philosophie un peu différente l'idée c'est du sur mesure l'entreprise donc ça veut dire que nous au départ on a des parcours métiers qui sont un peu standard pour la vue précédemment et ensuite en fonction des entreprises on peut venir ajuster ses parcours métiers en venant compléter avec certains donc là c'est vraiment la notion la terre et la trace et la capacité à faire du sur mesure donc là c'était capacité à pouvoir te fournir les bons cours que tu vas pouvoir utiliser sur tes procédés également quand tu fais de l'intra l'avantagé que tu vas pouvoir bénéficier l'expérience des formateurs donc eux ils vont être capable de pouvoir te donner de nombreux exemples par rapport à ton domaine d'activité on devrait vraiment raccrocher ses méthodes et ses outils par rapport au fait que nos formateurs effacent du conseil et puis dans certains cas en fait quand tu fais de l'intra tu peux faire plusieurs sessions et comme il ya plusieurs sessions les mains il ya la possibilité justement les intercessions et pour faire que les gens ils puissent déployer mettre en oeuvre une partie des outils ou réaliser des chantiers et ça ça permet de faire le bilan d'avancement de venir compléter ce qui a été mis en oeuvre et répondre aux interrogations donc ça c'est l'avantagé de l'intra d'accord et à ce jour est ce que vous avez pu déployer vos parcours pour des entreprises alors si on parle des parcs métiers puis également de tout ce qui est nos formations au niveau du yellow du green et du black effectivement on a déployé toutes ces méthodes de formation au travers de différentes entreprises la première qu'on peut dire c'est avec suisse team c'est tout ce qui est lié avec l'industrie horlogère par exemple donc là tous les grands donneurs d'ordre au niveau de la fabrication des montres ou des têtes de montres il ya également un lien avec la suisse au niveau de chez volo matic donc c'est une entreprise qui fabrique des machines de précision et puis on est en partenariat également avec la haute école d'ingénieurs de neuchâtel ça s'appelle haute école spécialisée de l'art donc ça c'est un neuchâtel où effectivement ils utilisent nos cursus pour former leurs étudiants ils ont également des ventes en direct par rapport à des gens qui sont de l'industrie horlogère et puis il faut surtout savoir c'est que ils ont pris la décision de devenir organisme de certification au niveau de la suisse et donc ça sera un référent en fait dans nos relations pour pouvoir également certifier ses compétences au niveau de la france je pourrais te donner les références de type le aigle dans le semi-conducteur autour de grenoble sur une entreprise qui s'appelle solitech et puis après au niveau des parcours métiers au niveau monde c'est parce que c'est eux aussi qui nous ont poussé pour développer toutes ces langues c'est l'homme qui travaille dans l'isolation thermique et des petits et qui n'y a trouvé que l'idée des métiers d'être pertinent et puis avec une vraie volonté de déployer sur du multi langues parce que on est parti du principe que on apprend bien que si jamais on apprend à sa langue initiale voilà la question c'est pourquoi ce que toutes ces entreprises là ont recours à ces parcours métiers alors beaucoup à recours à ça je dirais que ça permet qu'on le fasse au niveau du learning ou également de l'intra ça permet de déployer un programme de formation sur l'ensemble des collaborateurs mais surtout si tu veux ça permet d'accélérer les démarches d'excellence opérationnelle si jamais tu décides de former des gens sur le learning tu es capable de former potentiellement dix cent mille dix mille personnes en parallèle sur ces méthodes et ces outils si jamais tu commences à vouloir le faire au niveau du présentiel pour former dix mille personnes ça va prendre beaucoup plus de temps donc ça c'est l'avantagé de leur nom c'est que tu peux très très rapidement former des gens et vraiment accélérer des démarches d'excellence opérationnelle alors en plus effectivement l'outil de mise en situation dans une entreprise est remonté par les stagiaires comme étant effectivement très intéressant et surtout ludique et une fois que tu as vraiment accéléré tes démarches donc gagner du temps sur ta capacité de former pour déployer ses comptons l'idée derrière surtout c'est de rendre pérenne ses résultats donc il faut que tu arrives à recréer tout cela et que ça devient une philosophie d'entreprise et donc si jamais tu veux que ça devient une philosophie d'entreprise il faut que les gens soient formés tu n'auras pas une philosophie d'entreprise si jamais tu as formé 3 30 personnes sur 200 voilà il ya 170 personnes qui n'auront pas cette philosophie et donc l'idée des parcours métiers c'était de venir entrer si tu veux cette philosophie mais en définissant clairement des profils métiers et en venant y positionner c'est un bon souci d'accord ok une question très importante est-ce qu'il ya des possibilités de financement pour accéder à ces parcours pour pouvoir sortir ça là toujours la question effectivement des modes de financement donc là on va parler plus précisément des modes de financement au niveau de la france au niveau france en fait des types de financement qui sont liés tu sais par le contrôle personnel de formation donc ça c'est ce qu'on appelle les cpf en france tu veux également avoir des modes de financement formation si jamais des demandeurs en france et puis tout ce qui est les financements formation au travers des grands organismes qui sont les autres cours ça c'est le premier niveau de financement bien évidemment il ya également tout ce qui peut être les financements avec les formations au niveau des entreprises et jamais tu vas au niveau des plans des autres cours tu vois pour les entreprises qui ont recours à l'activité partielle par exemple et malade à des mots qui s'appelle le fm tu peux développer des compétences tu vois il ya encore encore des actions de formation il ya de la fête la fête c'est aussi pour la france c'est un système qui permet de financer par exemple on parlait des parcours métiers c'est l'exemple idéal parce que tu as un objectif par exemple améliorer la performance de mon îlot tu as une partie formation une partie terrain ça ça peut rentrer au niveau de la fête pour faire financer ce type de demande donc ça effectivement après c'est suivant les pays il ya des modalités qui peuvent être différents pour faire le financement de toutes ces formations ok ce que je propose c'est qu'on puisse regarder par exemple si jamais il ya des questions au niveau des participants voir si jamais est-ce que tu vois des questions oui moi j'avais une question j'avais noté quelques questions la première question que j'ai eu c'était est-ce que vous êtes en capacité de créer des nouveaux parcours métiers sur mesure donc si moi par exemple j'ai un métier qui n'existe pas sur votre sur votre programme vous n'avez pas pensé à le faire est-ce que c'est possible de le créer alors tout à fait c'est à dire que nous on a commencé à créer des parcours métiers par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans les organisations mais on n'est pas exhaustif et l'idée c'est d'impliquer en fait d'intégrer cette philosophie là des métiers alors après effectivement si jamais tu es dans une entreprise avec des métiers qui devait être de nature différente il est toujours intéressant effectivement de voir parce que nous finalement une bibliothèque de cours dans le domaine du lit et du six mois et là tu peux effectivement bien définir ton métier bien comprendre quels sont les objectifs en termes de compétences à déployer et nous effectivement venir compléter ses connaissances de base en y associer certains cours qui viennent compléter oui tout à fait en fait c'est un travail de collaboration au niveau de d'un projet et on veut effectivement venir vraiment compléter notre catalogue des métiers qui est un premier niveau de base je dirais d'accord une deuxième question que j'ai aussi vu est-ce que il y a la possibilité de faire du e-learning et de l'intra au même temps ça veut dire faire un peu du mix dix ans formation alors c'est également une chose qui est tout à fait possible c'est à dire que l'avantagé learning comme on a vu et ça permet de pouvoir adapter en fait le mode d'apprentissage par rapport à l'apprenant c'est à dire à la vitesse à disponibilité donc ça c'est le premier avantage et davantage c'est que si jamais tu fais dans ce cursus là en fait tu as une mise à niveau qui va être plus homogène des apprenants et ensuite effectivement tu vas être dans une forme avec l'apprentissage en intra-entreprise où là tu reviens sur les méthodes et les outils que tu as vus dans un premier niveau et puis surtout venir compléter avec des exemples pratico-pratiques et si jamais tu es en intra tu peux carrément effectivement regarder avec les stagiaires l'application de ces méthodes et ces outils sur leurs procédés de fabrication chez eux ou sur leurs exemples qu'ils peuvent amener oui on est dans la capacité de faire ce qu'on pourrait mixer en fait notre apprentissage avec du e-learning et puis des formations intra ça c'est tout à fait possible il ya certains clients qui nous demandent également de le faire d'accord une autre question c'est est ce que vous êtes des on capables de déployer des chantiers dans le cadre de ces formations donc j'imagine que c'est des personnes qui sont un peu intéressés par un petit accompagnement suite à ces formations si j'ai bien compris la question donc là ça serait les personnes qui souhaitent effectivement aller au delà du simple formation mais avec une mise en pratique donc là encore au niveau de de suisse team en fait les formateurs ne sont pas que formateurs c'est des gens en fait qui ont l'habitude de déployer des chantiers d'excellence opérationnelle au sein des entreprises et donc ils ont tout à fait la capacité de pouvoir effectivement non seulement délivrer une formation mais également d'être capable de déployer de guider les acteurs en fait quand ils vont vouloir mettre en oeuvre des chantiers et ça c'est l'intérêt des intercessions c'est à dire que si jamais tu construis un programme entreprise tu veux dire il ya le module 1 qui est le 1er septembre puis tu fais ton module 2 le 1er octobre et pendant un mois en fait les gens ils peuvent être guidés par le formateur pour qu'ils puissent mettre en oeuvre et déployer leur chantier et puis le 1er octobre maintenant tu peux arrêter de revenir faire un bilan et puis de pouvoir réajuster le chantier si nécessaire et puis surtout de lui apporter des connaissances complémentaires pour qu'ils puissent vraiment déployer son chantier de manière efficace d'accord j'ai une autre question qui concerne un peu plus tout ce qui est parcours green et black plutôt que parcours métier quelles sont les conditions pour passer de green à black belt alors la première chose c'est de savoir effectivement est ce que c'est lié par rapport à une certification ou pas tu peux très bien suivre des formations yellow green et black et simplement de suivre ces formations il y en a certains qui veulent obtenir une certification donc là il faut passer finalement un examen qui va permettre de valider ton acquisition de connaissances donc les trois niveaux que je parle du yellow du green ou du black c'est trois niveaux pour lequel tu peux obtenir une certification et donc nous on propose en fait se passer ces certifications par des organismes tierce partie ce qu'on considère on peut pas être juge et partie c'est à dire délivrer la formation et délivrer des certificats de connaissances le certificat de connaissance en fait ça va être de pouvoir se confronter à l'acquisition de connaissances au travers de qcm et puis si généralement c'est des qcm qui se présente sous la forme de 1000 points et puis l'objectif c'est d'obtenir plus de 600 mois sur celui c'est là et ça ça permet d'obtenir ta certification tu peux devenir black sans pour autant être passé par les niveaux précédents les yellow le green tu peux directement rentrer sur une certification black belt si tu le désires ce que j'ai la volonté par exemple de déployer une démarche dans mon entreprise je me présente directement au niveau black il n'y a pas de prérequis pour dire au préalable il faut absolument être yellow ou green l'avantage par contre c'est que quand tu commences à faire par exemple par green et puis ensuite black bah ça te permet de pouvoir appréhender ces méthodes et ces outils avec un qui peut être un peu moins soutenu et qui laisse un peu plus de temps dans l'acquisition de compétences voilà j'espère que vous répondrez pendant la question merci même donc je sais pas s'il ya quelqu'un d'autre qui a une question ce que là je vois qu'il ya un sondage rapide sur lequel les participants pourront répondre bon en tout cas voilà moi je pense qu'il était important qu'on puisse présenter cette nouvelle mode d'acquisition de compétences donc c'est les marques au métier ça vient c'est pas les parcours métiers où la partie certification les oublies nous plaques c'est des choses qui sont complémentaires et qui répondent à des besoins qui sont nature différents et c'est surtout cette partie là qui est bien pourtant c'est mon besoin pour que je puisse adapter les parcours de formation par rapport à la demande de mon apprenant donc comme vous disiez c'est pas l'un ou l'autre c'est des modalités d'apprentissage qui sont différents en termes d'objectifs et puis ça ça vient m'étoffer en fait lors de formation qui peut être proposé oui bon je pense que la personne qui a posé la question pour le green et le black elle est en bureau des bureaux techniques voilà d'accord donc au bureau technique voilà comme je dis ça va dépendre de quelle est sa volonté je vois est ce que c'est je suis au niveau bureau technique et je veux compléter mon savoir mais c'est pas une certification qui m'intéresse mais c'est vraiment développer mon savoir ajouter des compétences complémentaires et donc là par exemple c'est le métier bureau technique ou effectivement c'est non non je veux avoir être capable en fait d'obtenir des certifications dans le domaine du guin et du six mois et donc là effectivement si jamais c'est quelqu'un qui doit voir qui va avoir en charge de piloter une démarche au sein de son organisation au sens c'est alors là il vaut mieux directement la notion du black belt voilà merci donc voilà je remarque qu'il ya plus de questions que c'est bon écoute je pense que on a été très clair est ce qu'on a peut-être déjà un certain nombre de questions je vois pour une fois rime ça va nous arriver ensuite de toute façon si les personnes veulent avoir des informations complémentaires il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler alexandre le conseiller formation au niveau d'api hop et puis également alexandre pourra rediriger ainsi nécessaire des consultants s'il ya des questions plus spécifiques par rapport à leurs besoins à titre d'individus moi je voulais vous remercier en tout cas d'avoir participé à cette web et puis surtout on est assez content de pouvoir vous proposer d'autres modalités d'apprentissage qui sont les parcours métier je pense que ça va répondre à les besoins dans de nombreuses entreprises est ce que je suis en train de voir dans dans l'ensemble des secteurs dans lequel j'interviens ça interpelle énormément ces formations niveau métier c'est rime s'il n'y a pas d'autres questions complémentaires je propose c'est qu'on puisse mettre fin à ce webinaire il ya un petit sondage j'ai un petit sondage vous demanderez nos petits sondages et puis moi je vous souhaite une bonne une bonne journée bonne journée à tous à bientôt pour les prochains webinaires oui à bientôt